On parlait des fans, à l'heure des réseaux sociaux, ils disaient qu'ils étaient contents d'être nommés dans la catégorie des fans. Quelle est la chanson sur l'album dont les fans sont les plus réactifs ? Parce que ce n'est peut-être pas forcément le single, il y a peut-être une chanson qui sort du lot de ce qui se voit sur Twitter et tout ça. Maintenant que tout le monde est connecté via les réseaux sociaux, vous savez quelles chansons de vos plus parlées. Donc, qu'est-ce que vos fans apprécient les plus sur Twitter ou Facebook ? Nous sommes très heureux sur ce album en particulier, que notre feedback a été tellement diversifié, qu'il y a beaucoup d'autres songs que les fans répondent à. Peut-être que je dirais en particulier une chanson called Crazy For You, et une autre chanson qui s'appelle Mexico, et Headphones. Et la grande chose, encore une fois, c'est que toutes ces chansons sont très diversifiés. Donc, ils sont tellement diversifiés de l'autre, mais toujours tellement appréciés, ce qui est aussi un bon sens. Alors, ce qu'on a eu de la chance avec cet album, c'est qu'en fait, les fans, ils ont plébiscité des chansons complètement différentes. Presque toutes, en fait, mais celles qui reviennent le plus souvent, c'est Crazy For You, Mexico et Headphones. Et je suis content parce que c'est des chansons elles-mêmes qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Et ça, c'est sympa. Alors, quelles chansons on écoute maintenant, alors ? Quelles chansons on écoute maintenant ? Vous savez quoi ? Je vais en choisir Crazy For You. Crazy For You ? Vous savez quoi ? Je pense que c'est... La chanson en même temps, c'est sur le mal de l'amour, en quelque sorte. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous le savez, vous êtes comme... Ouh, je ne sais pas... Ils semblent un peu... Ils font des théâtres, non ? C'est juste crazy, mais vous pouvez l'aider. Et vous continuez de retourner. Et en tant que la musique de cette chanson, nous avons vraiment pris des pages de l'ancien, comme l'off-the-wall Michael Jackson. Ou des années 80, comme le Prince, comme la scène minneapolis. Et je suis un fan de Jamiroquay aussi. Donc, nous avons voulu quelque chose qui était... C'est ce genre d'amour dangereux, c'est qu'il veut toujours te faire bouger. C'est une chanson en fait... Donc qui parle de... Quand l'amour, ça ne marche pas bien en fait, quand ça tourne mal. Quand on rencontre quelqu'un et en fait, il y a quelque chose qui nous retient. On se dit, je ne sais pas. Enfin, il y a un problème. En fait, le problème, c'est qu'ils sont juste complètement fous. Mais on ne peut pas s'empêcher d'y retourner. On y retourne, on y retourne, on y retourne, même quand ça cloche. Et au niveau musical, nous, on s'est aussi beaucoup inspiré de... Bon, d'Off the Wall, des débuts de Michael Jackson, de Prince. Il y a un peu de Jamiroquay aussi là-dedans. Tout le son de minneapolis. Parce qu'on voulait... Même si ça parle de quelque chose de pas marrant, on voulait que ça bouge. Ça pète, c'est Crazy For You. Donc, c'est Dave qui a choisi ce titre-là. Et c'est Adley sur Outmix Radio VIP. Crazy For You. Adley, c'est sur Outmix Radio VIP. Et nous avions avec nous la meilleure partie, les 51% de Adley, David et Jacob qui ont passé un moment avec nous. Ils sont où les deux autres ? Vous les avez perdus, au fait ? On ne s'est même pas posé la question de savoir où ils étaient. Où étaient les deux autres ? Vous les perdez parce que nous n'avions même pas demandé. Oui, donc nous voyons beaucoup. Et le déjeuner est cher. Ah, je comprends. On voyage beaucoup. Et transporter les bagages, ça coûte cher. Oui, donc c'est mieux qu'on les déjeuner. On va les reprendre peut-être pour notre gig demain, à Nouveau Casino. On les a besoin pour ça. C'est une bonne idée. Mais après ça, ils sont fermés. Ils ont besoin pour le concert au Nouveau Casino. C'est ça. On va en avoir besoin au Nouveau Casino. Donc on va les reprendre tempérairement, juste en CDD, puis après ils seront virés. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. J'espère que vous allez cartonner ici, comme vous cartonnez depuis... Ça fait des années, ça fait quoi ? Ça fait 14 ans que... Enfin... 10 ans que vous vous connaissez, qui sont ensemble. 2005, je crois. J'espère que vous aurez autant de succès ici que vous avez au Canada, parce que je pense que vous avez été autour de 10 ans. Oui, mais... Une décennie. Une décennie. Ça rigole pas, hein ? Et on est toujours en France. Et on est toujours, pote. Et deuxième décennie avec la France. Donc bienvenue chez nous. Et peut-être une deuxième décennie, une décennie extra. Une décennie extra, je serai bien, sans compléter. Si j'ai une décennie en plus, ça va être super en fait, je ne m'en plaindrai pas du tout. Merci d'être venu. Merci pour la hospitalité. Merci d'être venu. C'est bon de vous rencontrer, mes amis. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. À bientôt, c'est ce que nous disons. C'est juste à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.